Alors il y a déjà un partenariat qui est très dense entre nos deux pays et typiquement le SARA c'est l'occasion de renforcer encore ses actions de partenariat. On l'a vu avec des acteurs comme bien sûr Business France, l'AFD, le CIRAD. Il y a un certain nombre d'accords qui vont être signés pour renforcer les partenariats en matière de formation et puis il y a d'autres grands événements qui vont venir émailler la suite du mandat comme par exemple le sommet Afrique 2020 qui permettront justement de continuer à créer cette relation partenariale. Il y a des défis en matière de formation qui sont partagés avec la France et puis il y a aussi en matière de ville durable et là la France a une vraie compétence qu'elle peut apporter, la question des réseaux, de l'assainissement. Hier j'étais sur la lagune sur la question du traitement des déchets et puis bien sûr parce que c'est le SARA, il ne faut pas oublier l'agriculture. C'est une agriculture qui est très différente de la France mais qui est en même temps très en avance en matière de mécanisation par exemple, en matière de gestion de l'eau et donc il faut qu'on continue à travailler ensemble pour voir à ce qu'il y ait des échanges entre nos deux pays et c'est ce que fait très bien ici le ministre Didier Guillaume.